Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des jeux Game Boy Game Boy Color. Conçu par Gunpei Yokoi, l'inventeur des Game & Watch, la console Game Boy a été lancée en Europe en septembre 1990. En 10 ans d'existence, la portable 8 bits de Nintendo s'est écoulée à près de 118,7 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle a même donné lieu à la console Game Boy Color en novembre 1998, disposant d'un écran couleur, mais aussi à la console Game Boy Advance à qui sera consacrée plus tard un top 10. Voici donc maintenant le classement comme d'habitude subjectif établi par la rédaction de jeuxvideo.com des 10 titres qui comptent dans la ludothèque des consoles Game Boy et Game Boy Color. C'est la série des Ghosts & Goblins qui ouvre ce classement à travers Gargoyle's Quest sorti en 1991. L'aventure permet d'incarner la gargouille Firebrand, d'habitude ennemie du chevalier Arthur, et qui se bat ici contre des créatures envahissant le royaume des ghouls. Si ce titre s'avère particulièrement efficace, c'est qu'il apparaît très complet en alternant phases d'action et de plateformes en 2D et séquences d'exploration en vue de dessus. Une héroïne charismatique qui se bat avec sa queue de cheval et peut se transformer en plusieurs créatures grâce à des danses magiques. Il s'agit de Shante, une jeune femme à moitié génie et gardienne d'un petit village de pêcheurs qui doit affronter toute une bande de pirates. Inédit en Europe, cet excellent jeu d'action et de plateformes, doté d'une direction artistique superbe et sorti en 2002 aux USA sur Game Boy Color, alors quasiment fin de vie. La petite boule rose Kirby est à l'honneur dans ce top 10 à travers Kirby's Dreamland 2 sorti en 1995. Dans ce jeu de plateforme à la fois très agréable esthétiquement et très fun grâce à un gameplay parfaitement calibré, notre héros est capable d'absorber les pouvoirs des ennemis. Petite cerise sur le gâteau, il hérite de l'assistance de compagnons animaux qui lui servent de monture, comme le hamster qui se déplace rapidement ou le poisson qui permet de nager à contre-courant. Bienvenue à Wario, le double maléfique de Mario qui fait ici sa première apparition en tant que vilain dans Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Le plombier italien doit ici rassembler 6 pièces d'or pour pouvoir récupérer son royaume désormais aux mains de Wario. Sorti en 1992, ce jeu de plateforme géniale gomme les défauts de l'épisode précédent tout en offrant de meilleurs graphismes, une difficulté mieux dosée et une poignée de nouveautés tels que le mouvement du saut tournoyant. Une petite partie de tennis, ça vous dirait ? Avec Mario Tennis sorti sur Game Boy Color en février 2001, nul ne doute que vous allez en avoir pour votre argent. Car non seulement ce jeu de sport s'avère excellent en tout point, mais en plus cette version Game Boy se révèle plus complète que la version Nintendo 64 sorti précédemment, notamment grâce à un mode RPG scénarisé dans lequel le joueur doit gagner de l'expérience pour augmenter ses compétences. Final Fantasy Adventure Baptisé Final Fantasy Adventure aux Etats-Unis, Mystic Quest apparaît comme un spin-off orienté action-RPG de la saga Final Fantasy développée tout spécialement pour Game Boy. Sorti en 1993, cette aventure passionnante est en réalité le premier épisode de la série Seiken Desensu, dont la suite aura pour titre Secret of Mana sur Super Nintendo. Ce Zelda-like, doté d'une bande son mémorable et d'une durée de vie exceptionnelle, affiche de nombreux éléments à estampiller JRPG, ce qui était encore assez rare en France pour l'époque. Un épisode méconnu de la série Metal Gear figure en 4ème position. Metal Gear Solid Ghost Babel sorti en avril 2000 sur Game Boy Color. Cet excellent jeu d'infiltration en 2D isométrique, qui permet d'incarner Solid Snake face à l'unité d'élite Black Chamber, offre 13 missions principales et près de 150 mini-scénarios secondaires. Épisode non canonique de la série Metal Gear, auquel l'éditeur a ajouté le mot Solid pour surfer sur le succès de Metal Gear Solid sur PlayStation, Ghost Babel a le mérite d'inclure un bon mode compétitif de joueurs via cable link. Les deux premiers titres de la seconde génération de Pokémon héritent légitimement d'une place dans ce classement. En effet, sorti sur Game Boy Color en novembre 2001, Pokémon version or et version argent offre un univers plus détaillé et plus agréable à parcourir vis-à-vis des volets précédents. Mais surtout, le joueur peut y découvrir un nouveau continent trois fois plus grand qu'auparavant, sans nouvelles espèces de Pokémon ou encore des défis inédits. Et il ne faudrait pas oublier aussi la version Crystal, sortie quelques mois plus tard, qui ajoute un certain nombre d'améliorations. Un titre indissociable de la portable de Nintendo déboule en seconde place, Tetris DX. Alors que Tetris figure parmi le top 3 des jeux les plus vendus sur Game Boy avec plus de 30 millions d'exemplaires, cette version DX, sortie en 1998 sur Game Boy Color, apporte son lot de nouveautés qui la rend incontournable. Il s'agit essentiellement de modes de jeu supplémentaires, tels que le mode Ultra, sorte de contre la montre, ou encore le mode Versus Com qui permet de défier l'ordinateur en lui envoyant des lignes incomplètes. Bref, un classique. C'est un épisode de Legend of Zelda qui décroche la palme du meilleur jeu Game Boy, Link's Awakening, sorti en décembre 1993. Ici, Link rêve qu'il est sur un bateau et qu'il s'échoue sur une île. Sa quête est alors de trouver et réveiller le poisson rêve, afin de pouvoir sortir de ce faux paradis. Long, varié, très séduisant esthétiquement et doté d'un humour irrésistible, le jeu est un enchantement de tous les instants. Succès oblige, l'aventure est ressortie en 1999 sur Game Boy Color dans une version estampillée DX, pourvu de quelques ajouts.